Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt, aujourd'hui une nouvelle vidéo ouverture avec du One Piece. Donc c'est la série numéro 4, je ne l'ai jamais ouverte, bien que j'ai la collection pratiquement complète en commune, peu commune, rare au lot, ESR. Voilà, donc le but aujourd'hui c'est de trouver tout ce qui est évidemment parallèle manga et évidemment paraleader. Évidemment c'est le but à chaque ouverture de Dispair One Piece. Donc du coup on se retrouve avec la série 4, une display que j'ai acheté directement au Japon sur je ne sais plus quel site d'ailleurs. C'est une display avec une série que je n'ai pas eu l'occasion d'ouvrir, donc je n'ai pas eu l'occasion de voir un peu toutes les illustrations par rapport à tout ça. Sur la série que j'ai, j'avoue que j'ai juste rangé les cartes, je n'ai pas vraiment regardé les illustrations, donc là on va pouvoir les découvrir un peu ensemble. Donc on est parti, 24 Beaux Boosters, ça fait plaisir d'ouvrir un peu une nouvelle série, c'est très très cool. On va profiter un peu, en restant d'ouvrir deux par deux, tranquillou. Allez, et c'est parti pour cette première ouverture. Alors, Viola, ok, l'eau, elle est magnifique. Ok, Sanji, et je crois que c'est contre Mister 3, ou Mister 2, je ne sais plus. Ok, première holographique de notre ouverture. Ok, deux flamingos, et derrière on aura... Ok, on a eu deux cartes event, on a eu deux cartes event, et c'est parti. Allez, on va voir ça. À ce fameux moment dans One Piece que beaucoup, je pense, connaissent par rapport à la réaction de Luffy, qui n'est pas appropriée par rapport à son personnage, mais il a dit... Oda a répondu que c'était parce qu'il suivait Usopp, tout simplement. Ryo, Saint-Homme... Ah bah attends, on a eu l'holographique, pardon. Ok, c'était une holographique, je n'avais absolument pas vue. Ok, Sanji, encore une nouvelle fois... Oh, notre première leader avec Vivi... Francky... What ? Il me manque en vrai ce Francky, c'était l'holographique d'ailleurs, pardon. Il me manque un peu ce Francky, j'avoue que je suis plutôt team Francky deux ans avant plutôt que deux ans après. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Iori, oh les magnifiques. Et derrière on aura... Oh, je ne sais plus comment il s'appelle lui. Alors là, elle est repartie. Mother... Oh, elle est magnifique celle-là. Oh, les yeux ! Ça me donne envie de la dessiner tellement. Les petites tortues ninja. Do flamingo. Baby Five, si tu peux te pétitise. Encore une carte Even. C'est beaucoup centré sur Dressrosa quand même. Croco Banane. Je ne sais pas du tout qui c'est. C'est un Mink, ça. Ousop. Capone. Ok, on simple l'eau. Tom. Je ne sais plus. Oh, je ne sais plus comment il s'appelle lui. Caribou. Caribou. Coinc. Je ne sais plus. Oh, elle est magnifique celle-là. Je suis désolé. Je ne sais plus qui c'est. Et, oh, notre premier esser du coup avec Robin. Elle est incroyablement jolie. Hop, on va la mettre sur le côté. Bon, tout ce que je veux, c'est une parider. Hop. Ok. Il y en a beaucoup. J'ai des noms que j'ai oubliés. Carrément. Carrément. Cavendish en holographique. Peros, Peros, la taupe, c'est Mister, je ne sais plus quoi. Kuro, la Tartou Ninja, Mister 3, il était comme ça. Oh, ça ne me dit rien. Ok. 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 Notre formidable parallèle. Et du coup, on a une simple petite, petite carte event. Et, ok, on a Fujitora en leader. Ok. Oh, elle est magnifique. La crocodile est tout simplement incroyable. C'est notre première parallèle. On va la protéger tout de suite. Bam. Elle est super belle. Bon. Peut-être une paraleider, on ne sait jamais. On ne sait jamais. En attendant, je ne veux pas dire, mais on n'a toujours pas eu de petite autre SR. Allez, les géants qu'on doit retrouver dans les derniers scans. Oh là, pardon, je suis parti un peu loin. Bah, crocodile, du coup, en simple leader avec Zoro. Magnifique, celle-là. Ce n'est pas le moment où il allait se couper les pieds parce qu'ils étaient enfoncés. Nami, que je ne peux plus me voir. C'est un peu comme les tracs au feu sur Pokémon. Oh, elle est jolie. Elle est très jolie, cette sabot. Elle est en priance arc-en-ciel, par contre. C'est un truc de fou. Elle est très jolie. Je ne sais pas quelle carte il manque, d'ailleurs. Enfin, quelle carte il manque directement sur cette série. Qui c'est, c'est ça ? Je ne sais absolument pas qui c'est. Allez, l'eau. Ça, je ne sais pas qui c'est. Oh, Aladin. Wow, on a tout le gang des canards. Ok, la leader Doflamingo. Je crois qu'il nous en reste une, en plus. Donc, du coup, derrière, on a Ulti en holo. Sanji. Ok, je ne me souviens plus de leur nom. Wow, elle est magnifique. Elle est incroyable, là, Doflamingo. Elle est incroyable. En termes d'illustration, franchement, celle-ci, elle pète. Faites que tout... Tout brille et tout, là. Wow, incroyable. Bon, pas fameux, fameux, le tirage, en vrai. 3 SR et la parallèle crocodile. Bon, c'est déjà ça. Ça brille, c'est joli, c'est mignon. Ça aurait été une display quand même assez simple. Je ne sais pas du tout quelles illustrations il me manque. Je crois que... Bon, déjà, la crocodile, c'est sûr, je ne l'avais pas. Et la Doflamingo, j'ai un doute. La Doflamingo, j'ai un doute. Bon, en tout cas, si les deux, je ne les ai pas, en vrai, même si ça reste une display simple, ça reste une display auquel ma collection avance, tout simplement. Donc, top. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire... Petit retour, n'hésitez pas à me dire aussi également quelle série vous appréciez dans One Piece. Pour le coup, celle-ci, c'est la 3 et la 4. C'est une série un peu moyen pour moi. Et puis, on se retrouve du coup très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à voir la dernière vidéo réception sur One Piece. Voilà, j'ai quand même acheté du lourd pas mal. Et puis, on se dit très vite dans une prochaine vidéo. C'était Matt. C'est Tchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501